La Cour pénale internationale ou la juridiction créée pour crucifier les Africains, les misérables et autres damnés de la terre. Existe-t-il une justice ici-bas ? Depuis la nuit des temps, cette question est lancinante et la réponse jusque-là introuvable tant les injustices sont le lot quotidien des hommes. Déjà, Jean de La Fontaine ne disait pas autre chose quand il concluait dans sa fable « Les animaux malades de la peste » que selon que vous serez riches ou misérables, les cours de justice vous rendront blanc ou noir. Cette vérité implacable n'a cessé de jalonner et de définir les rapports au sein des États, mais aussi entre les nations. Venons-en aux fêtes. La Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, a vu des massacres sans précédent sur le continent européen. Le président américain, tard venu dans cette guerre, mais puissant et déterminant allié de la France et de l'Angleterre, ont été les grands vainqueurs de ce conflit. À la faveur de longues discussions du traité de Versailles, le président américain proposera un accord de paix en 14 points, dont la création de la Société des Nations SDN, pour éviter que pareille tragédie ne se reproduise. Le traité de Versailles fut signé le 28 juin 1919 et promulgué le 10 janvier 1920. La SDN deviendra plus tard l'ONU. Quant à la CPI, c'est une invention plutôt récente qui, depuis, porte en son sein et de façon congénitale les germes de sa contestation et pour cause. Les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies n'ont pas été unanimes pour sa création. Si les États-Unis, la Russie, la France et la Grande-Bretagne sont signataires du traité de Rome. En revanche, les États-Unis et la Russie se rebifferont par la suite et ne ratifieront jamais le statut de Rome par leur parlement respectif. C'est pourquoi Christian Pi ne comprend pas que les pays africains se soient précipités pour signer leur propre arrêt de mort alors même que les grosses superpuissances mondiales étaient héritives. En effet, seuls huit pays africains ont refusé catégoriquement de signer le statut de Rome mettant en place la Cour pénale internationale. Ce sont la Guinée équatoriale, l'Éthiopie, la Libye, la Mauritanie, le Rwanda, la Somalie, le Soudan du Sud et le Togo. Ensuite, seulement onze pays africains qui ont certes signé le statut de Rome ont toutefois refusé de le faire ratifier par leur parlement. Ce sont l'Algérie, l'Angola, le Cameroun, l'Égypte, l'Érythrée, la Guinée-Bissau, le Maroc, le Mozambique, Sao-Tome et Principé, le Soudan, le Zimbabwe. Quant à la Chine, elle n'a été ni signataire ni n'a ratifié le traité. Si à l'origine les États-Unis, par son président d'alors Bill Clinton, signa l'acte fondateur, il en sera autrement de ses successeurs qui vont se rétracter et refuser sa ratification, notamment George W. Bush. Une guerre frontale est violente, contre cette cour naissante s'en suivra. « Specifically, I propose for the U.S. policy the three no's. No financial support, directly or indirectly, no collaboration, and no further negotiations with other governments to improve the statute. This approach is likely to maximize the chances that the ICC will wither and collapse, which should be our objective. Well, the International Criminal Court is troubling to the United States. It's troubling to the administration, obviously trouble to the United States Senate as well. President Clinton signed this treaty, but when he signed it, he said it should not be submitted to the Senate, and therefore never has been, and I don't intend to submit it either. Because it, you know, as the United States works to bring peace around the world, our diplomats and or soldiers could be drug into this court. And that's a very troubling, very troubling to me. And we'll try to work out the impasse at the United Nations, but one thing we're not going to do is sign on to the International Criminal Court. In November of 2017, the ICC prosecutor requested authorization to investigate alleged war crimes committed by U.S. service members and intelligence professionals during the war in Afghanistan. An investigation neither Afghanistan nor any other state party to the Rome Statute requested. Literally any day now, the ICC may announce the start of a formal investigation against these American patriots who voluntarily signed on to go into harm's way to protect our nation, our homes, and our families in the wake of the 9-11 attacks. The ICC prosecutor has requested to investigate these Americans for alleged detainee abuse, and perhaps more, an utterly unfounded, unjustifiable investigation. Today, on the eve of September the 11th, I want to deliver a clear and unambiguous message on behalf of the President of the United States. The United States will use any means necessary to protect our citizens and those of our allies from unjust prosecution by this illegitimate court. We will not cooperate with the ICC, we will provide no assistance to the ICC, and we certainly will not join the ICC. We will let the ICC die on its own. After all, for all intents and purposes, the ICC is already dead to us. Disons-nous les choses crânement. La CPI est un instrument de répression aux mains des chefs d'État français, britanniques et américains, bien que n'étant pas signataires. Ce sont eux qui actionnent la CPI contre leurs ennemis du jour. Cet instrument néocolonial aura été utile pour punir les Serbes et surtout efficace pour les colons afin de mener des représailles et tenir en laisse les nègres africains. Ainsi, les États-Unis, bien que n'étant pas membres, mais par l'intermédiaire de la Grande-Bretagne et de la France, vont y conduire le libérien Charles Taylor. La France, quant à elle, se chargera d'y envoyer Jean-Pierre Bemba et pour faire plaisir à Alassane Ouattara et Nicolas Sarkozy, elle y fera envoyer Laurent Gbagbo et Blégoudé. La fuite d'email du Quai d'Orsay, adressée au bureau du procureur de la CPI de l'époque, Fatou Ben Souda, a été la preuve irréfutable de ce qu'elle agissait sous instruction du ministère des Affaires étrangères français. Par la suite, Alassane Ouattara lui-même a pris des choses en main et mis la main à la poche pour conduire ce dossier foireux. La suite, vous la connaissez. Le nouveau procureur a été aussi repris en main, car le dictateur des lagunes entend y envoyer bientôt Guillaume Souraud et certains chefs de guerre ivoiriens, comme si la CPI était oisive. Entre les George Bush et Tony Blair, qui ont fait des millions de morts en Irak seuls, Nicolas Sarkozy, qui a fait plus de 500 000 morts libyens, etc. Ceux-là ne sont-ils pas justiciables ? Seuls les Africains trouvent grâce aux yeux de la CPI. Cette course est largement discrédité auprès des opinions partout sur la planète. Les juges de la CPI sont regardés comme des ostrogotes. On les sait corrompus et soumis au diktat des présidents américains, britanniques et français. Si l'on considère la date de création de cette juridiction politique, on notera qu'elle n'a jugé à 95% que des Africains. Aucun Américain, aucun Français, aucun Anglais n'a jamais été inquiété par elle. Pourtant, qui sont les plus grands criminels de guerre au monde ? Qui sont les États qui ont à leur actif des millions de morts ? Qui a utilisé la bombe nucléaire ? Les États-Unis. Mais les pays les plus sanglants du XXe siècle ont été l'Angleterre et ensuite la France. Là encore, aucun citoyen de ces pays ne s'est jamais retrouvé face à la CPI. Former U.S. President George Bush and his former counterpart Tony Blair were found guilty of war crimes by the Kuala Lumpur War Crimes Tribunal, which held a four-day hearing in Malaysia. The five-panel tribunal unanimously decided that Bush and Blair committed genocide and crimes against peace and humanity when they invaded Iraq in 2003 in blatant violation of international law. The judges ruled that war against Iraq by both the former heads of states was a flagrant abuse of law and an act of aggression which amounted to a mass murder of the Iraqi people. Bush and Blair are found guilty under the same law that applied to the Nazis after the end of World War II. So they are international criminals guilty of Nuremberg crimes against peace and they should be prosecuted by any state in the world that gets a hold of them. And we will continue our efforts to bring Bush and Blair to justice and put them in jail. In their verdict, the judges said that the United States under the leadership of Bush forged documents to claim that Iraq had weapons of mass destruction. They further said the findings of the tribunal be made available to members of the Rome Statute and the names of Bush and Blair be entered into a war crimes register. There is also a recommendation that this be circulated to states because all states have universal jurisdiction and therefore whenever Bush or Blair appear within their shores, there is an obligation under international law to commit these criminals, international war criminals, through the justice system. Both Bush and Blair have repeatedly said the so-called war against terror was targeted at terrorists. Lawyers and human rights workers who are present here today say that the verdict by the tribunal is a landmark decision and the Kuala Lumpur war crimes tribunal say that they would persuade and lobby with the international criminal court to charge former US president George Bush and former British Prime Minister Tony Blair for war crimes charges. De qui se moque-t-on ? Qui tient-on en esclavage ? Toujours les mêmes, les nègres. Alors que les trois éminents membres du Conseil de sécurité ont refusé d'être signataires du statut de Rome créant la CPI, les pays africains, en échange d'une prétendue aide au développement, ont presque tous pour la plupart signé ce document infâme pour leur plus grand malheur. Notez bien que c'est cette même CPI qui vient de lancer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, qui vient de lancer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine ? signant ainsi sa mise à mort certaine. Je vous invite à présent à regarder attentivement les interviews qui vont suivre. Ce sont les réactions des officiels américains, quand pour une fois, un malheureux juge de la CPI a osé dire qu'il fallait faire une enquête sur de possibles crimes de guerre des soldats américains en Afghanistan. Vous verrez que ce sont des tombereaux de menaces graves qui ont été publiquement proférés. Les États-Unis, votant même une loi, dite le Invasion Bill, qui autorise le président américain à utiliser la force militaire et à envahir la haie afin de libérer tout soldat américain qui ferait l'objet d'une interpellation par la CPI. Vraiment, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais quand ce sont les pauvres Africains qui sont concernés, on nous fait injonction de croire à l'indépendance de la justice. Quelle farce ! Il faut qu'une campagne citoyenne soit entreprise pour demander aux pays africains qui ont malencontreusement signé ce chiffon de statut de Rome de se retirer rapidement. Le ICC n'est pas obligé à l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de la justice. La Trump administration est en train de prendre les suivantes actions. 1. Nous autorisons l'imposition de économiques sanctions contre ICC officielles directement engagées dans l'effort de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance. 2. Nous autorisons l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance. 3. Designations seront mis en cas par cas par cas par contre les individuels ou les entités. 2. Les pays enlevés de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance du v Ок religieux. Hostiles directement engagés dans ces Têtes d'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance ou l'indépendance dépassée à ce que l'indépendance dès le trading des l'indépendants des l'indépendants. Nous n'avons pas l'쉬ime defather à l'indépendance, mais nous ne pouvons pas volonté aux ICC officiels et leurs familles d'harmonerным, rester en-ою à vis-à-vis des Monitorides YouTube, Christian Pi ne ment pas. Retrouvez Christian Pi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.